Ce matin Yves Calvi et vous êtes avec Patrick de Carolis. Bonjour Patrick de Carolis. Bonjour Yves, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et en direct sur RTL puisque vous venez pour la première fois présenter à nos auditeurs votre nouvelle émission Le Grand Tour, premier numéro à 20h35, mercredi 4 avril sur France 3. Ce Grand Tour sera surtout votre grand retour à la télé après entre autres zone interdite ou déracinée des ailes. Ce retour aurait-il pu se faire ailleurs qu'à France Télévisions, Patrick de Carolis ? Écoutez, il a failli se faire ailleurs sur d'autres chaînes. J'avais des propositions notamment de M6 et puis j'étais peut-être pas prêt. Et lorsque France 3 et particulièrement Thierry Langlois m'a proposé de recréer un rendez-vous culturel, les choses se sont mises en place dans mon esprit et j'ai tout de suite trouvé le concept. Mais vous revenez dans une entreprise que vous avez présidée et dont on vous a débarqué. Il n'y a pas d'amertume. Je n'ai pas été débarqué, je n'ai pas été reconduit, c'est totalement différent. Il n'y a aucune amertume, il y a un immense plaisir de retrouver les téléspectateurs. Il y a un petit titillement au cœur parce que même quand on a 38 ans de télévision, refaire ses gammes, ça procure un tract de débutants. Je résume pour voir si je vous ai bien compris. Vous revenez donc à la maison et sur votre chaîne. Et je reviens sur France 3 qui est une chaîne du groupe France Télévisions. Oui, en tout cas, je me sens chez moi. En revanche, on s'interroge tous puisque vous avez très peu parlé du Grand Tour. On parle de grands voyages culturels, de road movie. Alors, ô témoin d'août, ce ne sont pas des racines et des ailes font le tour du monde. Non, pas du tout. Je souhaitais reprendre et redonner corps à une idée du 18e siècle qui était un grand voyage initiatique dans les pays antiques pour les écrivains, les artistes ou les gens de la bonne famille anglaise. Ils partaient des mois, voire des années. Quoi faire ? Approfondir leur connaissance. Et je trouve que c'est le rôle du service public que de donner de la connaissance, que de donner de la culture, que d'être proche des gens et d'être utile. Et j'ai repris cette idée et je dis aujourd'hui, le 21e siècle, c'est quoi le Grand Tour ? Ce serait quoi ? Ce serait un grand voyage culturel et artistique autour du monde, en Asie, aux Etats-Unis, du Nord, du Sud, en Afrique, en Europe, bien sûr. Pour ce premier rendez-vous, vous nous emmenez de où à où ? Et est-ce qu'on va vous retrouver vous-même, je dirais, dans une ambiance inhabituelle ? Alors moi, on m'a dit, il n'y a pas de décor, pas de plateau, pas de costume. Non, je ne voulais pas faire une émission en plateau et convoquer les artistes et les créateurs. J'avais envie d'aller les rencontrer, donc de raconter les histoires, parce que c'est notre métier. Et puis d'emmener les gens sur le terrain, de leur communiquer margourmandise, d'apprendre moi-même et de partager cette connaissance. Mais vous n'êtes pas maquillé ? Je ne suis pas maquillé, je n'ai pas de cravate, je suis le plus naturel possible. C'est bon, le pot de faire des clubs féminins. Mais c'est terrible, vous allez voir. Ce n'est pas le pot de carolisme dont on avait l'habitude de voir. Non, non, mais une autre vie. Vous n'avez pas répondu à ma question, vous nous emmenez de où à où ? Je commence à Naples sur les traces des Castras, puisque je voudrais raconter l'histoire des Castras. Naples a été la capitale musicale au 18e siècle. Et puis là, j'y rencontrerai Philippe Jarouski, le contre-ténor. Après, je passe sur l'île de Bahreïn pour raconter les premiers mythes de l'humanité, qui étaient le mythe du jardin d'Éden et le mythe de l'immortalité, qui sont nés sur cette île, à Bahreïn, qui s'appelait l'île d'Illemoun à l'époque. Et on en trouve les traces, Patrick de Caron ? Et on en trouve les traces. Et d'ailleurs, je raconterai l'histoire de Guy Glamège, qui est tout simplement le premier mythe écrit qui nous a été légué il y a 5000 ans. Puis après, je passerai en Écosse, raconter l'histoire des clans. Je rencontrerai un écrivain écossais qui est Yann Aranquin, dans son pub fétiche. C'est Highlander, non ? Oui, c'est Highlander. Et puis après, je partirai raconter l'histoire de l'avenue de Broadway, qui est devenue le mythe du théâtre et de la communauté musicale. Donc, vous voyez, c'est un voyage dans le temps et dans l'espace. Donc, si je comprends bien, vous ne boudez pas, vous ne regrettez pas votre voiture de fonction et vous redevenez journaliste. Vous ferez... Mais non, mais sans plaisanter. Non, je... Votre statut est particulier. Moi, je regrette. Mais mon statut est celui d'un journaliste qui a évolué, qui a fait son chemin et qui continue à faire ce qu'il aime, c'est-à-dire raconter les histoires. En principe, le grand tour, ça ne s'arrête jamais, Patrick de Carolis. Ben oui, c'est un petit peu comme... J'ai pris le prétexte de... Vous savez, le rythme, c'est un peu le récit de Cheherazade. Cette jeune fille qui, pour sauver sa tête au moment où le soleil se lève, commence à engager l'histoire qu'elle racontera le soir à son mari pour pas qu'il lui coupe la tête. Et de fil en aiguille, comme ça, elle raconte des histoires, mille et une histoires, les contes des mille et une nuées. J'espère qu'il y aura mille et une, mille et un de grands tours. A priori, quelle va être justement la périodicité de ce rendez-vous que vous nous fixez ? Je ne sais pas. Pour l'instant, France Télévisions m'a commandé trois grands tours jusqu'à la fin de l'année. Et puis peut-être qu'il y en aura d'autres après. Je ne sais pas. Ça dépendra du public. Avant de nous séparer, j'aimerais savoir, puisque vous êtes sans amertume et que vous nous l'avez dit, ce que vous avez appris en tant que président de France Télévisions pendant cinq ans ? J'ai appris beaucoup de choses, mais surtout, j'ai appris ce qui était vraiment et ce que devrait être vraiment le rôle du service public. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une chance considérable pour le service public d'être utile, d'être au service du public, dans une période de crise que nous traversons, une période où les gens ont rendu mal à aller justement voir des spectacles vivants, accéder à la culture. Je pense que le rôle du service public se situe là. Il n'a jamais été aussi fort que lorsqu'il était audacieux, créatif. et ambitieux sur le plan de la culture. Merci beaucoup Patrick de Carolis. On se retrouve donc mercredi 4 avril dans moins de 15 jours. On embarque avec vous pour le Grand Tour sur France 3 de Naples à Broadway à 20h35.